La question de l'information apparaît très souvent actuellement dans les travaux et les conférences qui ont lieu en physique statistique. Je ne suis pas personnellement très actif là-dessus, mais je vais essayer de résumer quelques idées. Et en fait, tout ça provient d'une espèce de renaissance de la thermodynamique qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord, on peut faire des expériences sur des tout petits systèmes et donc voir des fluctuations au niveau de quelques molécules et tester ainsi les prédictions de la thermodynamique. Il y a aussi l'aspect calculatoire, l'informatique qui permet aussi de faire des expériences numériques très précises pour tester ces idées. Il y a aussi beaucoup de développement mathématique qui ont eu lieu au cours des dernières années. Et enfin, tout un sujet de la physique statistique concerne la physique statistique hors d'équilibre, qui est par contre ma spécialité. Et beaucoup de travaux ont eu lieu ces dernières années qui ont fait pas mal progresser ces idées. Donc, j'ai voulu peut-être faire passer quelques idées qui sont actuellement débattues. Et pour cela, j'ai besoin de vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, le second principe de la thermodynamique. Donc, le second principe de la thermodynamique, il nous parle d'irréversibilité, des choses auxquelles nous sommes confrontés dans la vie quotidienne. Notre expérience de tous les jours nous dit qu'il y a des phénomènes irréversibles, comme par exemple un œuf qui se casse, comme par exemple un gaz qui est concentré dans un volume, par exemple à gauche ici. Et quand on laisse ce gaz se répandre, il occupe tout un volume, le volume complet. Et bien sûr, on n'arrive pas à revenir en arrière. Ou bien une expérience que l'on peut faire tous les jours chez soi, c'est que si on met en contact un corps froid et un corps chaud, on obtient un corps tiède. Et ce que nous dit la thermodynamique, c'est qu'aller observer les événements en retournant le temps n'est pas possible. C'est-à-dire que le gaz ne va pas passer spontanément d'un grand volume occupé à un petit sous-volume. Ou bien si on part d'un corps tiède et qu'on le sépare en deux, on ne va pas observer un corps chaud et un corps froid. Et ça, c'est ce que nous dit le principe de la thermodynamique. Alors en fait, lors du passage, ça ne peut pas se passer spontanément. Bien sûr, si vous avez une pompe à vélo, vous pouvez pomper l'air. Ou bien si vous avez un réfrigérateur, vous allez pouvoir séparer entre du froid et du chaud. Mais vous allez devoir payer un certain prix en énergie pour le faire. Ça ne va pas se faire spontanément. Alors, lors du passage dont je parlais précédemment, c'est-à-dire quand on voit, on passe du chaud vers le froid, vers le tiède, eh bien on peut extraire de l'énergie et de l'énergie utile que les physiciens appellent le travail. Donc je l'ai noté W, comme on fait d'habitude en physique. Et depuis les travaux de Sadi Carnot, qui est en fait un des pères de la thermodynamique au XIXe siècle, eh bien on sait que quand on va mettre en contact une source chaude et une source froide, on peut en profiter pour extraire une certaine énergie utile, qui est le travail. Et Carnot a donné une borne sur le travail que l'on peut extraire quand on fait passer une certaine quantité d'énergie d'une source chaude à une source froide. Et ça, c'est la fameuse borne de Carnot que j'ai écrite ici. De la même façon, alors bon, disons, ce fonctionnement, cette énergie utile que l'on arrive à extraire, eh bien en fait ça fait fonctionner tout dans notre vie quotidienne. Par exemple, comment se fait-il que la vie existe sur Terre, ou qu'il y ait des effets météorologiques, que le vent, ou qu'il y ait des nuages, etc. Eh bien c'est simplement un transfert de l'énergie d'un corps chaud qui est le Soleil vers un corps froid qui est le reste de l'univers. Et il y a une partie qui est extraite et qui nous permet en particulier de vivre. Si on n'était pas en contact avec ces deux sources, la vie n'existerait pas sur Terre. De la même façon, si vous prenez l'autre exemple d'un gaz qui se répand, eh bien c'est peut-être plus ancien encore que Carnot. C'est la façon dont fonctionnent des moulins ou dont fonctionnent des voiliers. Vous avez une région de haute pression. Et puis le gaz, en allant d'une région où la pression est forte vers une région où la pression est faible, permet à tous ces moteurs de fonctionner. Ça fonctionne tout à fait de la même façon. Alors, un calcul certainement élémentaire pour tous ceux qui ont fait des études de physique auparavant, c'est de pouvoir dire combien d'énergie on va pouvoir extraire quand un gaz va se répandre. Et la formule est donnée ici. Et c'est simplement une conséquence de la loi des gaz parfaits, PV égale NKT, que nous avons tous appris. Et donc là, voilà l'énergie qu'on peut extraire quand un gaz se répand. Et cette énergie, je vais l'utiliser à plusieurs reprises dans ce qui va suivre. Alors, dès la fin du XIXe siècle, en fait, Maxwell a eu l'idée d'une façon de contourner ce second principe de la thermodynamique qui est appelé le démon de Maxwell, dont nous avons entendu parler il y a un instant. Et donc, le démon de Maxwell, c'est un personnage qui est capable d'inverser, d'aller contre les lois de la thermodynamique, c'est-à-dire qu'il va être capable de faire passer tout le gaz du volume complet vers un sous-volume sans fournir aucune énergie. Donc, il n'a pas une pompe à vélo, il n'a pas un moteur, il va être capable de le faire simplement en regardant ce qui se passe. Et comme on l'a vu tout à l'heure, bon, ici, c'est des représentations de ce démon de Maxwell. Eh bien, ce démon de Maxwell, la seule chose qu'il a, c'est de l'information sur le système qu'il regarde. Donc, ici, il y a deux représentations. L'idée, c'est la chose suivante, c'est que le démon de Maxwell est capable d'actionner une petite porte. Et cette porte, elle est extrêmement bien huilée. Donc, en fait, il ne va dépenser aucune énergie pour actionner cette porte. Il va l'ouvrir et il va la fermer. Chaque fois qu'il voit une particule arriver de la droite, il ouvre la porte pour lui permettre de passer à gauche. Chaque fois qu'une particule, qu'un atome du gaz a envie de passer vers la droite, eh bien, il va fermer la porte. Donc, petit à petit, comme ça, il va être capable de faire passer toutes les particules de la gauche vers la droite. Et bien sûr, si ce démon de Maxwell peut fonctionner, si on peut en fabriquer un ou s'il existe, eh bien, bien sûr, on aura accès à la machine perpétuelle. Puisqu'une fois que tout le gaz sera mis dans la partie gauche, eh bien, on pourra faire marcher un moulin, un voilier, tout ce qu'on veut. Comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, la question, c'est quelle énergie utile peut être extraite à partir de ce démon de Maxwell ? Et ce qui a été compris au cours d'un siècle, en particulier par Léon Brilloin, c'est que le démon de Maxwell est capable d'extraire de l'énergie. Donc, W, c'est l'énergie utile parce qu'il a une information. Alors, ce dont je vais parler, c'est deux aspects de cette question qui ont pas mal intéressé les gens au cours des dernières années. La première, c'est la machine de Zillard. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Et l'autre, c'est la borne de Landauer. La machine de Zillard, elle fonctionne de la manière suivante. C'est un gaz, comme précédemment, mais en fait, il est limité à une seule particule. Il y a une seule particule dans cette boîte. Et ce que je peux faire, c'est déplacer, comme opérateur, je peux déplacer le mur rouge vers la droite ou vers la gauche. Et si je fais ça, la petite particule qui est là fonctionne comme un gaz. Et donc, je peux utiliser la loi des gaz parfaits. C'est un petit calcul qui est assez facile de montrer que si je déplace la petite barrière rouge, je vais pouvoir extraire une énergie qui est donnée par K, la constante de Boltzmann, T, la température, le volume final sur le volume initial. Et puis, cette machine de Zillard, elle a aussi cette propriété que l'opérateur peut de temps en temps enlever le mur ou de temps en temps l'enlever ou de temps en temps le mettre. Et ça, ça ne lui coûte aucune énergie. C'est un peu comme le démon de Maxwell qui peut ouvrir ou fermer cette communication sans que ça ne coûte aucune énergie. Donc, les seules énergies qui vont intervenir, c'est quand on va déplacer ce mur. Alors, l'idée de Zillard est la chose suivante. On suppose qu'il y a cette boîte avec une seule particule. Et puis, on peut rajouter ce mur. Et selon l'endroit où se trouve la particule, si elle se trouve à gauche, il va déplacer le mur vers la droite. Et donc, comme il va déplacer le mur dans la bonne direction, il va gagner une certaine énergie. Il va laisser le gaz s'étendre en poussant le mur vers la droite. Il va gagner une certaine énergie. Si la particule est à droite, il va faire l'inverse. Il va pousser le mur dans l'autre direction et il va gagner une certaine énergie. Et donc, à la fin du compte, comme pour la géométrie que j'ai montrée ici, il va gagner une énergie Kt fois log2. Il va être capable, s'il procède en faisant très attention, en allant lentement, etc., Donc, d'une manière la plus propre possible, il va pouvoir gagner une certaine énergie. Et donc, une certaine énergie utile, un certain travail. On peut, en fait, étendre ce calcul au cas où l'observateur aurait une information partielle sur le système. C'est-à-dire, c'est sûr qu'à l'échelle microscopique, savoir si la particule est à droite ou à gauche, ce n'est pas forcément évident. On peut avoir une espèce d'appareil de mesure qui va me dire avec quelle probabilité je sais que la particule est à gauche ou à droite. Et pouvoir ainsi déterminer l'énergie libre, enfin, le travail maximum que je vais pouvoir extraire. Et la formule à laquelle on aboutit est que ce travail est plus petit que Kt fois l'information. Alors, juste pour l'illustrer, en fait, la réalité, si je travaille avec une machine de ce genre, enfin, que c'est une machine un peu hypothétique ou imaginaire, mais enfin, si on travaille avec une machine de ce genre, dans la réalité, au moment où je mets mon mur, la particule est soit à droite, soit à gauche. On ne parle pas de physique quantique ici. Et ce qui peut se passer, c'est que moi, je suis l'observateur qui doit actionner cette machine, mais je n'ai pas forcément accès à cette information totalement. Ce à quoi j'ai accès, c'est parfois la réalité et ce que je mesure coïncide, comme dans les deux cas du haut, ou bien parfois la réalité et ce que je mesure est différent. Et selon ce que je mesure, je vais pousser mon mur dans une direction ou dans l'autre, puisque je vais essayer d'extraire le maximum de travail de cette façon. Et donc, si ce que je mesure est identique à la réalité, je vais pouvoir extraire un certain travail. Si ce que je mesure est différent de la réalité, au contraire, je ne vais pas pouvoir en extraire. Au contraire, ça va me coûter un certain travail pour le faire. Et quand on prend en compte toutes ces possibilités, on arrive à la formule que j'écrivais précédemment, c'est-à-dire que W est plus petit que K fois T fois l'information, où l'information est donnée par cette formule qui est tout à fait la formule de Shannon pour quand on, par exemple, transmet des messages. Alors, le deuxième aspect dont je vais essayer de parler, avant de terminer sur cette machine de Zilla, puisqu'il risque d'y avoir des questions, une des questions qui s'adresse aux non-physiciens dans la salle, c'est, je vous dis, si je fais fonctionner cette machine de Zilla, eh bien, je peux extraire de l'énergie utile ou du travail. Et la question, c'est d'où ça vient ? Parce que ça pourrait être une machine perpétuelle, je pourrais, comme ça, extraire de l'énergie indéfiniment. Et d'où cette énergie vient ? Puisque je peux refaire ce cycle un grand nombre de fois. Donc, c'est une question à laquelle vous pouvez réfléchir si ça vous intéresse. Le deuxième aspect, la deuxième question que je voulais aborder, c'est ce qu'on appelle la borne de Landauer. Alors, il y a toute une ligne de pensée qui a essayé de considérer combien d'énergie, quelle est l'énergie minimum qui serait dépensée par un ordinateur. Si on avait l'ordinateur le plus efficace qu'on puisse imaginer, eh bien, combien il dépenserait d'énergie ? Et je vais essayer de vous montrer un peu, aborder cette question sur un exemple très simple. Vous savez que les ordinateurs fonctionnent avec des bits qui sont des zéros ou des 1. Et donc, ils font des opérations. Et la plupart des choses, la plupart de ce qui se fait peut se décomposer en opérations élémentaires. Donc là, j'ai pris une opération qui est très simple, qu'on appelle le AND, ou bien qui est en fait la multiplication. Et donc, il y a une table de multiplication qui doit être câblée dans l'ordinateur, sans doute, où on vous donne Y1, Y2, et ça vous donne, l'ordinateur va, grâce à cette table, trouver la valeur Z, qui est le produit des deux. Donc, s'il y a 0, 0, vous allez trouver 0. Si vous faites 1 fois 0, vous allez trouver 0. Donc, voilà la table de multiplication. Alors maintenant, imaginons que je veuille que l'ordinateur fasse une opération. Par exemple, il va avoir Y1 égale 0 et Y2 égale 1. Et on sait que le résultat doit être 0. Mais au moment où il va faire cette opération, il va avoir dans une mémoire Y1, dans une autre mémoire Y2, il va falloir qu'il mette le résultat de l'opération Z dans une nouvelle mémoire. Et alors, il y a plusieurs situations possibles. La première, c'est que la mémoire, avant de commencer, elle avait déjà le bon résultat. Donc, Z valait 0. La deuxième, c'est que la mémoire valait 1. Vous avez le mauvais résultat avant de commencer. La troisième, c'est que la mémoire, elle avait quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'elle avait dedans. Et la quatrième, on va voir la mémoire. Je savais au départ ce qu'elle avait. Alors, quel peut être l'état final ? L'état final, il faudrait quand même qu'il trouve juste. Donc, dans tous les cas, il y a 0. Mais, dans le premier cas, l'état final coïncidait avec l'état initial. Donc, ce n'est pas très surprenant que ça ne me coûte pas d'énergie, que je n'ai rien à dissiper comme énergie. Dans le deuxième cas, j'étais obligé de bouger le résultat. Il y avait Z qui valait 1 dans l'état initial. Il vaut 0 à l'état final. Bon, malgré tout, faire cette opération, ça ne peut me coûter aucune énergie. On peut le faire sans que ça ne coûte aucune énergie. La troisième possibilité, c'est qu'il y avait quelque chose dans la mémoire, mais je ne sais pas quoi. Et donc, il a fallu effacer cette mémoire. Et le simple fait d'effacer cette mémoire m'a coûté une certaine énergie. Donc, l'idée de Landauer, c'est de dire, je peux faire tous les calculs que je veux. Enfin, ça, ça a plutôt été développé par quelqu'un qui s'appelle Bennett. Ça ne me coûte rien, du point de vue théorique. La seule chose qui va me coûter, c'est au moment où je vais effacer. Et Landauer dit, chaque fois que je vais effacer un bit, ça va contribuer à cette chaleur dissipée qui sera K fois log 2. Et le troisième cas, si j'efface les données d'entrée, ça va me coûter 2 Kt log 2. Alors, je vais essayer d'expliquer comment on peut s'en convaincre, encore une fois, avec la machine de Zillard. La machine de Zillard, je vous rappelle, il y a une particule qui est dans une boîte, elle est à droite ou à gauche. Et maintenant, je voudrais l'effacer, effacer l'information. Donc, au départ, c'était à droite ou à gauche. Effacer, c'est par exemple, mettre tout le monde à zéro ou bien mettre tout le monde à 1, c'est-à-dire enlever toute information dans le système. Donc, je vais vous montrer comment, quand on va effacer cette information, eh bien, ça va coûter une certaine énergie pour le faire. Donc, je veux passer de l'état du haut, mais sans savoir que la particule est à droite ou à gauche, à l'état du bas, où la particule est forcément à gauche. Comment je procède ? Eh bien, je procède de la manière suivante. Je supprime la séparation dans cette boîte. J'introduis un mur, le mur rouge, sur la droite. Et puis, je le fais bouger petit à petit pour pousser la particule vers la gauche. Et donc, comme ça, je vais effacer une mémoire. Et si vous reprenez la formule des gaz parfaits dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, le W, qui est plus petit que Kt, fois le log du volume initial, donc le volume initial, il est deux fois plus grand que le volume final, eh bien, ça va me coûter une énergie Kt log 2. Et bien sûr, si j'avais une information partielle sur la position de la particule à l'instant initial, eh bien, je pourrais faire mieux que ça. Donc, c'est un exercice aussi que vous pouvez essayer de faire en vous disant, à l'instant initial, je sais que ma particule est à gauche avec probabilité P et à droite avec probabilité A moins P. Comment je vais m'y prendre ? C'est un petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus. C'est de savoir comment je vais essayer de bouger ce mur de façon à ce que ça me coûte le moins cher possible. Et vous allez trouver un travail qui va être plus petit que Kt, le log de l'information. Et le cas extrême, c'est-à-dire que vous savez exactement où se trouve la particule initialement, eh bien, vous allez pouvoir trouver une procédure où ça ne vous coûtera rien, ce qui est ce qui se passait tout à l'heure quand on connaissait l'état initial de la mémoire Z. Et si on veut remplacer, passer du 0 au 1 pour l'état, quand on connaît l'état initial, ça ne peut rien coûter quand on utilise ce genre de machine. Alors, vous pouvez vous dire, tout ça, c'est très particulier à ce type de machine. En réalité, pas du tout. Il y a toutes sortes même d'expériences qui sont faites actuellement où on ne prend pas la machine de Zillard ou où on ne s'intéresse pas à la borne de Landauer pour cette géométrie, mais pour des situations, en fait, qui peuvent se réaliser au laboratoire, par exemple à Lyon, et où on essaye de mesurer, de tester ce genre de propriété. Voilà. Donc, pour terminer, j'ai essayé de vous montrer que la thermodynamique classique, où, en fait, on discute surtout de travail, le travail, ce n'est pas au sens du travail intellectuel, c'est le travail mécanique, donc l'énergie utile et la chaleur, eh bien, c'est un ménage, en fait, à trois, où intervient aussi l'information. Et dans les choses que j'ai essayé de vous montrer, on est tombé dans chaque fois sur des bornes théoriques qui sont des inégalités, comme le cycle de Carnot, combien d'énergie maximum je peux extraire quand je mets en contact deux sources de chaleur à des températures différentes, ou bien combien d'énergie il va falloir que je fournisse, le minimum d'énergie qu'il va falloir que je fournisse pour effacer une mémoire. Alors, en fait, ce qui est un peu surprenant pour des physiciens, c'est les physiciens aiment bien trouver des égalités, relier des quantités. Et en fait, en thermodynamique, on aboutit le plus souvent sur des inégalités. C'est le travail maximum que je vais pouvoir extraire, et donc c'est un peu surprenant qu'il y ait ces inégalités, mais beaucoup de travaux récents, qui sont donc, je cite par exemple, deux travaux de Jarzinski ou de ses japonais, Sagawa et Ueda. En fait, la formule que j'ai écrite ici, c'est une formule qui date de 2010, de Sagawa et Ueda. En fait, on remplaçait les inégalités du second principe par des égalités. Donc, voilà l'une d'entre elles, c'est que si je répète la même expérience un grand nombre de fois, eh bien, la moyenne de cet exponentiel, où là, il y a le travail que je vais pouvoir extraire, et là, il y a l'information dont je dispose sur les systèmes, est égale à 1. Et donc, les inégalités de la thermodynamique auxquelles nous sommes habitués apparaissent simplement, pour ceux qui ont quelques petites notions de mathématiques et de probabilités, à travers ce qu'on appelle une inégalité d'Iensen, c'est-à-dire que quand on connaît la valeur moyenne de l'exponentiel, on a une borne sur la valeur moyenne de la quantité. Et donc, toutes les inégalités de la thermodynamique auxquelles on était habitués sont, en fait, des conséquences d'égalité qui ont été découvertes presque un bon siècle après le développement de la thermodynamique. Je n'ai pas prononcé le mot « entropie ». On en a parlé tout à l'heure. Une des raisons, c'est que l'entropie, d'abord, beaucoup de gens ont du mal à s'y repérer, mais quand on travaille dans la physique hors d'équilibre, en fait, il y a beaucoup de définitions de l'entropie différentes qui ont toutes des significations différentes. Alors qu'à l'équilibre, les différentes définitions aboutissent toutes à la même quantité, on arrive à montrer que ces quantités sont équivalentes. En physique hors d'équilibre, on s'opère un peu. Certains vont dire qu'on ne peut pas définir d'entropie, d'autres vont la calculer avec beaucoup de précision. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu prononcer ce mot. Et enfin, juste pour terminer, je voudrais mentionner qu'on peut se poser des questions, puisque chaque fois qu'on va effacer une mémoire, eh bien, on va dissiper de la chaleur. Donc, on pourrait s'inquiéter un petit peu de l'effacement des données. Mais en réalité, chaque fois que vous allez effacer un bit d'information, ça va vous coûter 10 moins 21 joules. Et si vous élevez la température d'un gramme d'eau de 1 degré, c'est 1 calorie, ça coûte 4 joules. Donc, je crois que vous pouvez effacer tout ce qu'il y a sur votre ordinateur. Et vous n'allez même pas pouvoir réchauffer votre tasse de thé. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes dans les temps malgré le petit problème. Merci d'avoir bien tenu le temps. Donc, nous avons le temps d'avoir quelques échanges. Attendez, attendez qu'on vous passe le micro. Est-ce que la nature n'est pas justement la machine perpétuelle ? Dans la mesure où, pour la Terre en particulier, 4 milliards d'années, c'est déjà pas mal comme approximation de la perpétualité. La Terre vit dans... Enfin, la Terre fonctionne comme un système dans un régime stationnaire hors d'équilibre. C'est-à-dire, est traversé par un flux d'énergie venant du Soleil et une partie de cette énergie est renvoyée dans l'espace. L'espace est froid, le Soleil est chaud et nous, nous vivons tout ce qui se passe sur Terre, en fait, et revient à avoir prélevé une quantité d'énergie utile, ce travail, lors de ce transfert. Donc, on est dans un régime stationnaire qui est provisoire, puisque le jour où le Soleil va s'éteindre, eh bien, le régime stationnaire cessera. Alors, bon, ça dure 4 milliards d'années, mais ça ne durera pas l'éternité, telle qu'on peut s'exprimer, exprimer la science actuellement. Oui ? Oui, je voudrais revenir sur l'expérience du démon de Maxwell. Il y a une chose, il y a un paradoxe qui m'a toujours surpris, c'est que, en termes purement mathématiques, il reste une probabilité pour que toutes les molécules se retrouvent dans le même compartiment. Si on attend un temps suffisant, ça peut se produire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut échanger du temps contre de l'information ? Disons, le démon de Maxwell, il connaît absolument, une autre façon de dire, c'est qu'il connaît parfaitement la position de toutes les particules. Donc, il a une information totale, il peut prédire quand ce que vous dites va se produire, à quel moment toutes les particules vont se trouver sur la gauche. Et donc, il a une information exactement comme nous, quand on fait marcher une pendule, on sait exactement quand la pendule va se trouver à tel endroit, où on sait prédire parfaitement la position des planètes. Enfin, parfaitement, on peut la prédire avec une très, très grande précision, la position des planètes. Donc, le démon de Maxwell, il a, lui, cette information totale et il peut prédire ça. Maintenant, nous, on sait, effectivement, que toutes les particules vont se retrouver vers la gauche à un certain moment. Mais on ne peut pas dire quand. On ne peut pas prédire quand. Si on pouvait dire, ça va se passer toutes les heures, toutes les heures, on pourrait extraire du travail et donc faire marcher une machine perpétuelle. Mais comme on ne sait pas quand, voilà. Une autre question, là. Bonjour, je vous remercie. Est-ce que les travaux d'Olivier Costa de Beauregard ont encore une actualité aujourd'hui sur ces questions ? Je ne les connais pas. Oui. Il me semble qu'il y a un aspect que vous n'avez pas abordé dans la petite machine. là, c'est que s'il n'y a pas de moments perpétuels, quelle que soit l'information qu'on a, c'est que probablement la particule va ralentir aussi. Je suppose. Donc là, il y a quelque chose qui est plus simplement de l'entropie, mais de la conservation de l'énergie. Je pense donc que ça, apparemment, ce n'est pas pris en compte, ce qui a été dit, ou du moins pas directement. Enfin, je ne le vois pas. Donc, j'avais posé une question qui est très reliée avec ce que vous demandez, c'est d'où vient cette énergie ? Puisque, effectivement, si j'arrive à extraire du travail, la particule va ralentir. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne ralentit pas vraiment ? Imaginons que je le fasse très lentement. C'est qu'elle est à une température fixée. Et j'imagine que ma boîte, elle se trouve... Je maintiens la température de la boîte par l'extérieur, ce qui fait que je suis en train de pomper de l'énergie utile à partir de l'énergie désordonnée, qui est l'énergie thermique qu'il y a autour. Voilà. C'est ça, alors que le second principe prévoit que c'est impossible. Si vous avez un corps à une température fixée, vous ne pouvez pas extraire de travail. Vous ne pouvez pas extraire du travail de l'énergie désordonnée de la chaleur à partir... Si vous êtes à une seule température. Quand il y a deux sources de température, vous pouvez le faire. Encore une question ? Est-ce que, finalement, ce que vous avez montré sur l'information, ça semble montrer que on arrive à... On va dire à comprendre l'information bien plus en supprimant ce qui est faux qu'en trouvant ce qui est vrai ? Non, mais simplement, si vous voulez, la conclusion que vous avez dite, c'est ça. On efface. Je n'ai pas dit... Non, mais on efface. Effacer, ça consiste à supprimer tout ce qu'on considère comme faux. Or, pourtant... Moi, je ne suis pas... Je suis médecin, donc je ne suis pas physicien. J'ai des vieux restes très longtemps, si vous voulez. Mais la démarche de la science, c'est souvent de démontrer ce qui est faux et non pas de trouver ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce qui reste. Je vous laisse avec cette affirmation. Je ne me prévence pas. C'est une sorte d'observation. Non ? Vous n'avez pas l'impression, vous, qui êtes dans ce domaine ? Parce que chaque vérité d'un moment est détruite par une vérité du futur. une nouvelle vérité, enfin vérité, une nouvelle approche du futur. Donc, c'est un remodelage de l'information précédente. En supprimant toutes les interprétations fausses concernant cette expérimentation qu'on interprétait à partir d'un prisme antérieur, on change le prisme et reste... Oui. Je préfère ne pas répondre. Je vous laisse... Non, mais la question est posée. Ah, il y a une question là. Oui, bonjour. Moi, j'ai fait mes études dans les années 70 et la notion d'entreprise était relativement simple. Pourquoi maintenant il y a de multiples définitions de l'entropie et justement de multiples informations dans ce sens-là ? Disons, quand on parle d'entropie, il y a déjà beaucoup de noms associés à l'entropie. Donc, il y a l'entropie de Boltzmann, il y a l'entropie de Shannon, il y a l'entropie de Von Neumann, il y a l'entropie de Kolmogorov, Sinai, etc. Il y a toutes sortes de définitions possibles de l'entropie. Et au moins un certain nombre d'entre elles coïncident... Certaines sont définies par la thermodynamique, que l'entropie de Clausius, par exemple, qu'on apprenait en licence, par exemple, c'est définie de manière purement thermodynamique. Donc, c'est ce qu'on apprend vraiment dans les cours de licence. Alors, si vous regardez ce qu'écrivent les meilleurs experts du domaine, ils disent, en utilisant la thermodynamique, dès qu'un système est hors équilibre, on ne peut plus définir l'entropie. Et ce n'est pas qu'ils le disent comme ça, ils argumentent et ils montrent qu'effectivement, on ne peut plus définir d'entropie purement thermodynamique. Par contre, l'entropie de type Shannon, on peut la définir. Mais on peut définir ça aussi à partir de ce qu'on appelle des quasi-potentiels ou des choses comme ça. Et disons, ces différentes définitions, souvent, ne coïncident pas dès qu'on prend des systèmes hors d'équilibre. Et le système hors d'équilibre, je ne pense pas à des choses très compliquées, c'est simplement un morceau de métal le long duquel il passe un courant ou bien vous prenez un morceau de métal, vous mettez du chaud à droite et du froid à gauche et il va atteindre un régime stationnaire hors d'équilibre avec un gradient de température. Eh bien, les différentes définitions de l'entropie que vous pouvez avoir ne vont pas coïncider. Voilà. Une dernière question. Oui. Alors, très brièvement. Le souvenir que j'avais, c'était que la thermodynamique, par rapport à la théorie de l'information, c'était quand le nombre de particules tendait vers l'infini et on éliminait les fluctuations. Ici, dans la petite boîte avec juste une particule, je ne saisis pas où est Kt. C'est-à-dire que si je prends la température nulle, je ne vois pas la différence dans votre petit dessin, mais je conçois que ce soit très difficile à expliquer en deux minutes. Alors, ça, c'est... Bon, d'abord, disons... Enfin, la thermodynamique... D'abord, dans la réalité, tous les objets sont finis. Et la thermodynamique, pourtant, marche très, très bien. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à fabriquer des moteurs perpétuels, etc. Bon. Et comme j'ai essayé d'y répondre tout à l'heure à propos de cette machine, d'où vient la température... Enfin, qu'est-ce qui fait que fonctionne cette température ? C'est l'agitation thermique du monde qu'il y a autour. C'est ça qui fait que la particule, autrement, se ralentirait. Donc, le KT, c'est, en fait, si la particule est en équilibre avec le reste du monde, elle va avoir une énergie cinétique qui est proportionnelle à KT. Donc, j'extrais une petite partie de cette énergie en faisant fonction... Ou j'extrais une partie de cette énergie en faisant fonctionner cette machine de Zillard. mais la particule, elle, elle est entourée par un monde à une température T. Donc, elle va regagner de l'énergie en tapant sur les murs, en se rééquilibrant. Et donc, le KT, ici, c'est l'énergie cinétique typique de cette particule. Enfin, où il y a peut-être 3,5 de KT, je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il que dans la formule que j'ai écrite, ici, c'est vraiment comme ça. Bien. Eh bien, on va encore remercier Bernard Derrida. Et puis...